Accord pourquoi ? Accord qui commence quand ? A-t-on, comme on le dit, tronquer les résultats de la présidentielle au bénéfice d'un autre candidat ? Face à face spéciale, je reçois ce mardi 10 octobre après le journal de 19h Jean-Baudouin Maillot, alors secrétaire général de l'UNC, ancien vice-premier ministre. Rediffusion ce mardi 10 octobre après le journal de minuit, mercredi 11 octobre après le journal de 7h Un accord pourquoi faire ? Qui commence quand ? A-t-on tronquer l'élection présidentielle ou ses résultats, comme l'a dit notamment Martin Fayoulou, au nom de cet accord ? Pour en parler avec nous, hier secrétaire général, aujourd'hui au cadre de l'UNC, Jean-Baudouin Maillot, bonjour. Bonjour cher Christian. Vous étiez au devant de l'actualité à ce moment-là. Est-ce que Félix Tshisekedi a réellement gagné les élections présidentielles de 2018 ? Je le confirme, oui. Comment est-ce que vous en êtes aussi sûr ? Oui, parce qu'à l'époque, lorsque l'UNC et l'UDPS ensemble ont battu la campagne pour les élections de 2018, nous avions monté notre bureau de monitoring électoral dans un immeuble ici à Gombe, derrière les bureaux Orgaman. Et nous suivions les résultats bureau par bureau. Et l'allure des résultats qui arrivaient attestait que notre candidat était en tête des élections. Le président Tshisekedi lui-même, à l'époque, président de l'UDPS, le président Caméré, président de l'UNC, passait régulièrement à ses bureaux. Et moi-même, secrétaire général de l'UNC, j'ai passé aussi pour suivre, voir les résultats qui tombaient chaque jour, qui étaient fort encourageants pour nous par rapport à notre candidat. Ils étaient fort encourageants, mais est-ce que vous pouviez en arriver à la conclusion, parce que vous n'aviez pas les résultats de M. Fayoulou, que c'était vous les vainqueurs ? À ce moment-là, personne n'a la majorité, d'ailleurs personne ne l'a eu, personne n'a eu la majorité des voix. Qu'est-ce qui vous faisait croire, ou qu'est-ce qui pouvait vous faire croire que vous aviez plus que M. Fayoulou ? Mais ce sont les résultats qui parlaient d'eux-mêmes. On nous envoyait les résultats de notre candidat, les résultats des autres candidats. Il y avait M. Fayoulou et bien sûr M. Shadari. Nous avions tous les résultats qui tombaient chez nous, et qui nous encourageaient, et qui à un moment même commençaient à nous déterminer que c'est notre candidat qui serait proclamé. Et c'est ce qui fut fait. Récemment à Washington, le président Félix Tshisekedi a dit qu'à la même période, on ne sait pas exactement quand, il ne l'a pas défini lui-même, il a rencontré les lieutenants du président Joseph Kabila. Alors c'est arrivé quand et pourquoi ? Mais la première question, la plus importante, c'est quand même quand. Avant la proclamation, après la proclamation, quand a-t-il commencé à rencontrer ces lieutenants ? Je crois que vous auriez dû lui poser à lui cette question-là, quand il les a reçues. Mais en tout cas, nous, nous avons vu le président Félix recevoir les émissaires de nos alliés de FCC, à cette époque-là, après la proclamation des résultats. Les résultats sont sortis au niveau de la CENI, lesquels ont été confirmés d'ailleurs par la Cour constitutionnelle, et indiquaient que le président Tshisekedi était élu sans majorité parlementaire. C'est le président Kabila qui avait la majorité parlementaire. Et nous sommes un jeune pays qui, à cette époque-là, et je crois même aujourd'hui, qui ne pouvait pas se payer le luxe d'une cohabitation. Avoir un président en cohabitation avec une majorité parlementaire qui sortirait un gouvernement, c'était vraiment beaucoup trop de gymnastique. Heureusement, à l'époque, les deux leaders se sont mis d'accord pour évoluer en coalition. Et le président Kabila, avant de partir, je crois, la veille de l'investiture du président Tshisekedi, avait tendu la main, avait dégagé, avait affirmé sa volonté de nous voir aller ensemble en coalition pour le bien de la République. Je confirme, il avait dit, j'en appelle à une grande coalition des forces progressistes. Dans le choix du souverain primaire, je lis une incitation présente aux leaders politiques à travailler ensemble. Voilà. Et donc, à ce moment-là, avant l'investiture, ce travail de construction d'une coalition ou de conclusion d'un accord avait commencé. À ce niveau-là, je ne sais pas, comme je vous l'ai dit précédemment, le confirmer. Mais ce que je sais, c'est après. Lui, il prononce son discours le 23. Le 24, le président Tshisekedi est investi. C'est après que, moi, j'ai été désigné avec les autres par le président Tshisekedi pour rencontrer les émissaires de Kabila, du président Kabila, je voulais dire, afin de travailler pour négocier la mise en place d'une coalition. FCC cache. Certains parlent d'un accord pour qu'il n'y ait pas éclatement du pays. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet accord de coalition, le pays allait éclater ? À tout le moins, il allait être affaibli. À tout le moins. Sans discussion. Il allait être établi. Je ne crois pas que nous ayons des ressources politiques qui nous permettent de soutenir une situation de cohabitation. C'est un mode de gouvernement où le président de la République est là pour inaugurer le chrysanthème pendant que le gouvernement conduit la politique de l'État et ne se remet au présent que pour signature, notamment des ordonnances. Vous voyez, dans notre pays, avec notre mentalité, ça ne pouvait pas aller. que le président signe des ordonnances faites sans lui, en dehors de lui ou contre lui. Vous avez vu à l'époque, lors de la Première République, entre Kassavoubou et Lumumba, je crois que les deux leaders, à cette époque-là, avaient trouvé la meilleure formule. Et nous, nous avons été désignés. Il y a des collègues de FCC par le président Kabila, nous, de cash par le président Tshisekedi, nous avons travaillé à Mboué-la-Lodge, tout comme à l'Hôtel-du-Fleu, pour mettre en place cette coalition. Vous qui ? Vous du cash, parce que le cash, vous étiez nombreux, mais qui étiez-vous comme expert au cash ? Qui était négociateur au FCC ? Ah ben, de mémoire, comme ça, il y avait le président Jean-Marc Kabound, à l'époque. Il y avait l'actuel secrétaire général de l'UDPES. Oui, il y avait le président Kabouya, il y avait mon grand frère Toutou-François Mwamba, il y avait Kitengueyézou, Péa Sonam, un vieux que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait le docteur Eteni, et nous avons été rejoints, quelques temps après, par un jeune frère ici, qui fut conseiller spécial du chef de l'État en matière de stratégie. Ça, c'est côté... Oui, de l'autre côté... Vous, du côté de l'UNC, vous étiez... J'étais seul. Vous étiez seul côté UNC ? Oui. Pourquoi ? Alors que l'UDPES... C'est le président qui désignait, le président désignait... Qu'est-ce que nous... Ah, ok. On n'avait qu'à faire le travail, on n'avait pas à lui poser des questions. Et côté FCC ? Côté FCC, il y avait Moulania, il y avait Minaku, il y avait Shadari, il y avait le professeur Bahati au début. Même M. Shadari ? Oui, Shadari était là, le professeur Bahati. Au départ, il avait arrêté de venir. Roubérois et le grand frère Chibanda. Corneille Langa n'était pas là ? Ah non, il n'était pas là. John Numbi n'était pas là ? Ah non, jamais. Parce qu'on parle... Corneille Langa dit que lui, il a participé à la conclusion de cet accord. C'est vraiment étonnant. Nous, de la part de nous, Congolais, c'est étonnant. Un intellectuel de ce niveau, moi, je l'ai toujours respecté, mais entendre ce genre de déclaration, je ne sais pas quelle mouche l'avait piquée, dans quel intérêt, même si on a perdu quelques carrés miniers. Je ne sais pas si on peut réagir en créant ce genre d'affabulation. Je ne l'ai jamais vue. Nous, nous avons négocié l'accord après l'élection du président Tshisekedi avec des collègues de FCC dont je vous ai cité les noms. Il n'y avait pas l'ombre de Corneille Langa. D'ailleurs, il était dans la neutralité parce qu'il était encore président de la CENI pendant longtemps après les élections. Ensuite, il n'y a pas eu... Et le général Numbi, jamais. Il n'y a pas eu de volet militaire à cet accord ? Non, du tout. Il n'y a pas eu un autre accord ou un accord avant ou après l'accord que vous avez signé ? Je n'en suis pas au courant. S'il y avait un accord au début, il devait subsister. Non, non. Quand nous avons travaillé pendant tout ce temps-là, personne n'a fait allusion à un quelconque accord. qui aurait existé avant. Non, on partait de ex-nilo. Cet accord n'a pas eu de parrain étranger ou de garantie étrangère donnée au président Kabila ou au président Tshisekedi ? L'accord que nous avons négocié avec les collègues de FCC, que je respecte beaucoup. Lorsque nous l'avons signé, je crois que c'était à Mboulalo, à moins que je me trompe, nous l'avons remis chaque délégation à son chef. Qu'est-ce qui a fait qu'ils mettent autant de temps à entrer en œuvre alors ? Parce que vous, la négociation, vous diriez combien de temps ? Au fait, il y a eu trois négociations dans une seule. La première, il fallait négocier un accord de coalition. C'est-à-dire que nous avons signé Mboulalo. Deuxième étape, il fallait négocier le programme de gouvernement. Nous avons pris le programme du président élu et nous avons inséré quelques éléments du programme de FCC. Nous nous sommes mis d'accord, ça nous a pris beaucoup de temps. Et ce programme-là avait été remis au premier ministre que le président de la République avait déjà nommé, le professeur Ilunga Ilukamba. Troisième niveau de négociation, c'était la répartition des responsabilités au sein du gouvernement. La taille du gouvernement, la répartition des ministères et après, chaque groupe, le FCC, est allé négocier en son sein pour répartir les responsabilités. Nous aussi du cash, nous sommes allés autour du Présac à Bund pour nous répartir les tâches. Et chacun devrait aller remettre son enveloppe conformément au portefeuille qui lui revenait, au premier ministre, qui soumettra finalement l'ordonnance au chef de l'État pour nomination des membres du gouvernement. Ça a pris du temps, effectivement. Il y avait beaucoup de discussions, notamment que les amis des FCC, pour eux, nous nous étions une portion congrue. On devrait avoir très peu de postes. Bon, nous leur avons dit qu'ils devraient considérer le poids du président de la République, qui lui aussi était un élu. Alors, au niveau de toute la nation, au niveau de tout le pays. On s'est mis d'accord et ça a été fait. Les choses ont été faites. Et à aucun moment au cours de la négociation, il n'y a eu de tensions au point où l'un ou l'autre se disent qu'elles n'arriveront pas à leur terme. Ah, les chefs étaient là pour nous encadrer. Il y avait évidemment des moments de tempête. Il y avait des moments de tempête, je m'en souviens. Vous connaissez le président Kabound avec sa fougue, d'une part, parce que nous, on était ténaces, comme les amis des FCC aussi. Ils ne cédaient pas facilement. Mais nous avions l'avantage de l'encadrement de nos leaders. Je me souviens même, une fois, nous nous sommes retrouvés au palais du président de la République à la cité présentielle de l'Ancelé. Et nous avons reçu leur conseil, leur encadrement. On a quitté là-bas vers, aux petites heures du matin, vers 4h, 5h. Ce n'était pas facile, mais avec le patriotisme d'un chacun et l'encadrement de deux chefs respectifs, on était arrivés au bon port quand même. Et pas la garantie ou l'engagement des présidents Tshisekedi et Kabila auprès de leur père qu'accord de gouvernement ou conclusion heureuse il y aurait ? Ah, ça, à notre niveau, nous ne pouvons pas en témoigner. Vous savez, les choses se passent parfois au niveau très élevé. Au niveau des présidents de la République, au niveau des chefs de l'État, on n'y a pas accès. Pourquoi on pose la question ? Au moment où l'accord FCC-Cash explose, on apprend que le président Tshisekedi envoie des émissaires auprès du président Sissi, auprès du président Ramaphosa et auprès du président Kenyan, ou au Kenyatta, comme s'il y avait quelque part éclaircissement à leur donner avant d'exploser cet accord. Est-ce que ces chefs d'État, anciennement de l'Union africaine, de l'Afrique du Sud et du Kenya, avaient eu un rôle, quelque part, accompli dans la conclusion de ces accords ? Je leur ai dit encore, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas connaissance. Ça, c'est des 1-2-2. Lors de nos négociations qui ont pris beaucoup de temps, comme vous venez de les souligner, aucune allusion n'a jamais été faite à un quelconque accord antérieur, par aucune partie. Nous avions l'habitude de sortir nos procès-verbaux. C'est mon ami Didier Etoumba, le général à la retraite, qui assurait le secrétariat du côté FCC. Il était déjà à la retraite, ce n'était pas qu'il y avait un militaire dans l'affaire. Non, non. Alors, les PV, on peut les consulter. À aucun moment, on a fait état, on a fait référence à un accord antérieur quelconque. Il est possible qu'il y ait eu un accord après votre accord de gouvernement ? Moi, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas non plus connaissance. Moi, je sais que nous, les envoyés de deux chefs de file de cette coalition, nous avons signé et nous avons remis au chef de file. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Je n'en sais rien. Mais alors, le président, Tshisekéd était déjà chef de l'État. Il nous recevait dans son bureau à la cité de l'Union africaine. Voilà la vérité. Il ne faut pas que l'on dise qu'il y a eu un accord antérieur. Si cet accord existait, pourquoi un autre devait-il venir ? Pour confirmer, pour consolider ? Alors, il devrait se référer au premier. Il devrait dire subsidiariement à l'accord de tel jour. Cela vous paraît plausible, possible ? Ah, s'il existait. Parce que nous avons travaillé ex-nil, on venait de nulle part. Et on a travaillé. On ne s'est référé à rien antérieurement. Qu'est-ce qui a mis autant de temps, une fois que les responsabilités étaient partagées ? Vous étiez vice-premier ministre et ministre du budget. Qu'est-ce qui a mis autant de temps pour coucher des noms sur les portefeuilles ? Ainsi dit, t'es partagé. Cher ami, vous savez que je crois que de leur côté, ils avaient un peu plus de problèmes que nous. Cette majorité, qu'elle m'appelait la mosaïque, ils avaient beaucoup de partis politiques, beaucoup de coalitions. Tandis que chez nous, nous avions seulement deux regroupements. L'UDP, c'était facile. C'est vrai que l'UDP avait aussi ses alliés. Et l'UNC, c'était aussi facile pour nous. Nous, on n'a pas mis beaucoup de temps pour aligner nos ministres. De leur côté, les discussions étaient âpres. Mais finalement, c'était fait. C'était fait et le gouvernement était sorti. Le président de la République a récemment dit dans une interview que son plus grand regret, c'était l'éclatement de cette coalition. Selon vous, pourquoi ? D'abord, je suis en difficulté de le savoir. Ça, c'est le chef qui a affirmé. Si je peux supputer, si je peux essayer de le comprendre, le chef a bâti quelque chose et il y a cru. Malheureusement, cette chose n'est pas allée loin. Lorsque le président était à New York et qu'il avait donné le signal que si les gens continuent à s'amuser, il allait déboulonner le système. Les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont pas cru. Vous savez, nous sommes en Afrique. Un président, c'est un président. C'est lui qui est installé sur ces fauteuils-là. C'est lui en qui le peuple croit. Le peuple s'identifie. Alors, le président veut dire que c'est malgré lui qu'il a mis fin à cette coalition. C'est vraiment la mort dans l'âme, comme on dit. Malgré lui, il ne l'a pas fait déguéter des cœurs, encore qu'il avait averti, mais il n'avait pas été cru. Mon cher ami, on a vécu des histoires pas correctes parfois. Je me rappelle une fois. Nous sommes en train d'examiner, pour ne pas sortir le secret du gouvernement, un texte qui était pour envoyer l'avis du gouvernement, comme le requiert la Constitution, à l'Assemblée nationale. Et le président dirige la réunion. Nous nous époumonons, nous discutons, le président est là à distribuer la parole. Mais le texte était déjà à l'Assemblée, avec l'avis du gouvernement, à l'insu du président de la République. Comment on peut être en coalition avec le chef de l'État et faire des choses à son insu ? Ce n'est pas selon vous parce que peut-être, dans leur entendement, c'était eux qui étaient au pouvoir et pas vous ? Est-ce que cet entendement-là est correct ? Ce n'est pas un entendement correct. Voilà pourquoi il fallait redresser les choses. Le chef de l'État, la mort dans l'âme, il a fait appel à l'union sacrée pour la nation. Et ça marchait. Qu'est-ce qui vous explique aujourd'hui ce camp, le FCC, soit autant à l'offensive de ses lieutenants ou de ses hauts cadres, puisque tel est le cas, qu'il soit autant à l'offensive contre le président Tshisekedi ? C'est leur droit le plus légitime. C'est leur droit, c'est la politique. C'est la politique. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction. Mais l'union sacrée n'est fermée à personne. D'ailleurs, beaucoup de cadres du FCC de l'époque, ce sont eux qui forment l'union sacrée. C'est parfois eux-mêmes qui dirigent cette affaire. Si nous prenons ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'union sacrée de la nation, Hussein, peut-être que le président vital de l'UNC, qui a commencé avec le président Tshisekedi dans l'opposition, les autres sont venus de l'autre côté, mais ils sont les bienvenus. Ils se sont intégrés pour l'intérêt de la nation. Mais je crois que le président n'a pas encore fermé les portes. Tout celui qui veut le rejoindre pour servir la nation est le bienvenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501